Je m'appelle David Pakouz et je suis marchand d'armes international. J'avais 22 ans, je massais des types friqués à Miami Beach pour 75 dollars de l'heure. Efraim Diveroli était mon meilleur copain d'enfance. Mais je ne l'avais pas vu depuis qu'il avait été expédié chez son oncle en seconde. Je pense que nos parents voulaient nous éloigner le plus possible en l'enfance. Ouais, j'ai entendu dire que tu étais genre marchand d'armes. Tu essaies ? J'ai décidé de revenir à Miami et monter ma propre boîte. J'ai passé les semaines suivantes à suivre une formation accélérée de trafiquants d'armes. C'était surréaliste. Six mois avant, j'étais masseur à Miami Beach. Et maintenant, je traversais le désert irakien dans un camion chargé d'armes avec mon meilleur pote du collège. On nous appelait des chiens de guerre. Des charognards qui font du fric grâce à la guerre sans mettre un pied sur le champ de bataille. C'était dingue. Ça faisait deux mois que je bossais avec Efraim et j'étais sur le point de gagner plus de fric que dans toute une vie de massage. Qu'est-ce qui est arrivé à ton nez ? J'ai été enlevé par des gangsters albanais. Je crois qu'il est cassé. Merci. Sous-titrage ST' 501